bonjour les ambitieux du web hop j'espère que vous allez bien j'ai posé ma tasse en fait sous le box on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'il m'a surprise pour être franche avec vous je n'avais pas prévu de la faire et bien il s'avère que facebook me l'a imposé donc j'étais déjà passé à cette version de facebook pour une de mes pages donc la page facebook de ma page principale donc easy catalan votre marque c'est vous celle de mon agence de communication et bien là lorsque j'étais en train de travailler donc sur ma page classique facebook m'a demandé d'actualiser en fait la page du carré des femmes la page que vous voyez ici et qui va très prochainement changer puisque je vais réadapter le carré des femmes vous verrez suivez tout simplement la page et vous verrez ce que je vais faire ce qu'on va faire parce qu'on va être plusieurs donc voilà qu'est ce qui change entre quelle est la principale différence qu'il ya entre l'ancienne page facebook et la nouvelle page facebook et bien avant sur l'ancienne page facebook on l'a géré tout simplement avec notre profil personnel aujourd'hui avec la page professionnelle facebook et bien il faut basculer sur le compte professionnel je vous montre tout ça dans la vidéo et en fait il faut vraiment faire attention à bien basculer sur le compte professionnel sinon on ne voit pas toutes les tous les postes tous les commentaires on doit pas les résultats des publicités etc c'est principalement la seule différence ensuite c'est vraiment à l'intérieur de la page qu'il y a tout ce dont vous avez besoin puisqu'avant il fallait absolument aller sur le business manager et là vous avez une grande partie des renseignements qui sont déjà sur cette page là on va passer sur mon ordinateur vous ne verrez pas ma petite tête pendant ce tuto pourquoi et bien comme je vous l'ai dit la mise à jour de cette page là m'a prise un petit peu au dépourvu j'ai juste eu le temps de lancer la capture d'écran de mon ordinateur donc je n'étais pas maquillé pas coiffé donc vous n'avez pas droit à cette version là on passe sur mon ordinateur alors comme je voulais dit sûrement dans l'intro de présentation on ne m'a pas trop laissé le choix pour que je passe à la nouvelle édition donc de cette page professionnelle donc je me suis dit que pourquoi pas saisir l'occasion de partager avec vous comment on utilise les nouvelles pages facebook les nouvelles pages professionnelles facebook sachant que j'ai déjà ma page professionnelle easy catara la page professionnelle de mon agence de communication qui est déjà sous ce format là donc là facebook m'oblige entre guillemets à utiliser le nouveau format donc tout simplement je vais vous montrer comment l'utiliser sur ma page le carré des femmes puisqu'en plus le carré des femmes va bientôt connaître une nouvelle jeunesse donc c'est un peu un signe de l'univers alors nous sommes actuellement sur mon ordinateur et comme vous voyez facebook m'a dit ben voilà cliquez ici pour accéder aux modifications de la nouvelle page j'ai cliqué et je suis arrivé sur cette page là découvrez les modifications apportées à votre page veuillez vérifier les modifications que vous avez apporté aux pages pour continuer à utiliser le carré des femmes très bien donc on va valider on va continuer ensemble découvrir cette page voilà donc là effectivement on a changé de format au niveau de cette page là puisque avant lorsqu'on utilisait une page je vous montrerai tout à alors lorsqu'on utilise une page normalement et bien on est toujours sur son profil avec les nouvelles pages facebook et bien il ya carrément un profil par page professionnelle donc votre page a été mise à jour l'activité de votre page est désormais séparée de votre profil mais activer ses fonctions de profil peut contribuer à la réussite du carré des femmes vous pouvez les modifier à tout moment dans les paramètres notification concernant votre page sur votre profil ne manquez aucune information importante concernant votre page le carré des femmes lorsque vous êtes sur votre profil donc là il nous explique découvrir comment basculer je vous le montrerai tout à l'heure donc ben là on va tout simplement valider voilà donc avant je vais essayer de vous ouvrir une autre page je vais ouvrir sur ce que là vous voyez mon deuxième écran je vous ouvrir une page classique et vous allez voir que quoique je suis même pas sûr qu'on puisse accéder à la page classique puisque là je suis sous mon format mais vous voyez actuellement je suis en train de créer à la page du centre de formation donc de mon centre de formation et vous voyez que c'est pas tout à fait pareil là vous voyez on est sur une page normale et normalement quand on modifie et bien tout simplement il suffit d'aller dans les trois petits points etc là pour modifier et gérer toute la page ça va se faire ici ici vous voyez bien que rien n'a été fait sur cette page depuis mai 2022 ici c'était des clients et des amis qui chacune avait une rubrique en fonction des différentes thématiques c'était en premier renouveau donc j'avais essayé de faire avec le carré des femmes un autre arrive très prochainement donc quel que soit le moment où vous visitez cette vidéo bien je vous invite à aller tout simplement sur le carré des femmes aussi bien la chaîne youtube que la page sur facebook pour découvrir ce que je suis en train de préparer bien ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui donc cette page là là c'est toujours pareil lorsque vous voulez changer la photo de couverture ce sera peut être l'occasion de faire une autre vidéo pour modifier les nouvelles pages facebook donc ici changer la couverture il vous suffit de cliquer ici un comme comme avant pour changer ici le logo basse est exactement pareil sur la partie centrale vous voyez il n'y a rien qui diffère d'une page normale que vous pouvez voir ici c'est vraiment ici qu'on va avoir toutes toutes les plus d'accord donc là vous voyez tout est exactement pareil on a sur le côté les photos au milieu les animations les interviews etc en remontant ici ici vous avez la partie gérer on la verra après parce que il ya des choses d'en modifier et gérer qu'on retrouve beaucoup ici donc on va se passer sur le menu qui est sur le côté ici vous voyez qu'on a le carré des femmes et ici vous avez pareil le logo lorsque vous voulez repasser sur votre format personnel sur votre profil personnel il suffit de cliquer juste ici sur le compte et ici de rebasculer sur la page personnelle donc nous on va pas le faire va rester sur cette page professionnelle hop et je reviens donc ici ici donc vous avez le nom avec la possibilité de basculer sur les autres pages que je dont je dispose quand vous allez cliquer sur la page accueil bah tout simplement c'est la page sur laquelle on est ça ne va absolument rien changer ici vous avez donc les outils vous avez tout d'abord les outils du tableau de bord professionnel c'est là que vous allez pouvoir voir ici le nombre d'abonnés ici tout ce qui s'est passé au cours des 28 derniers jours donc couverture leur comme je le dis c'est une page qui dort même si c'est là cette page a été fait avant easy catalan la société eh bien cette page est beaucoup plus ancienne elle a été faite en 2014 si ma mémoire est bonne donc ici vous avez ici le nombre de personnes qui ont vu la page ici le nombre de personnes qui ont interagi sur la page et ici le nombre de nouveaux abonnés oui depuis deux ans j'ai quand même des gens qui s'inscrivent sur la page publication récente mais forcément il n'y en a pas guide des nouvelles pages donc ça on pourra regarder par la suite fil d'actualité ben pour l'instant il n'y a pas d'actualité puisque je n'ai rien fait répondre rapidement au message alors ça on peut le voir un autre endroit je montrerai ici c'est vraiment une vue d'ensemble et ensuite vous avez la possibilité de tout faire ici et ici on va cliquer sur votre page donc dans le tableau de bord ici vous avez tous les renseignements qui concerne votre page donc ici c'est en résumé c'est pas ici qu'on regarde les stacks moi je vais un petit peu plus loin donc là vous avez un très court résumé je ne vais jamais sur cette page d'ailleurs c'est le cas de le dire publication c'est ici que vous allez voir toutes les publications que vous avez faites ainsi que le l'interaction qu'elle a eu avec votre audience c'est à dire le nombre de likes le nombre de commentaires le nombre de vues etc et ici sur ce bouton là et bien vous avez votre audience comme vous pouvez le voir sur cette page là et bien dans les statistiques récentes qu'on est vraiment sur des statistiques récentes vous voyez que effectivement 88% des personnes qui viennent sur cette page sont des femmes et que bas une grande partie de ces personnes là viennent de baisiers ensuite de montpellier parce qu'à la base c'était quelque chose qui était local le carré des femmes on appareil toulouse marseille et en ouvrant ici on pourrait en avoir hop si je clique sur mon bouton c'est mieux encore plus on continue donc là on a vu l'ensemble ici on a vu des statistiques alors on est sur tableau de bord général je vous montrerai tout à l'heure où on peut voir plus de choses d'ailleurs on va ici vous avez la page publicitaire donc moi j'ai pas fait de publicité donc voilà mais c'est ici qu'on pourrait lancer une publicité je dis bien qu'on pourrait parce que on ne lance pas des publicités ici on doit passer par le gestionnaire de publicité mais ça c'est l'occasion de faire une autre vidéo ici inviter des amis à vous suivre vous pourriez basculer sur le profil votre profil personnel et inviter des personnes pour qu'elles s'inscrivent sur cette page ensuite toujours sur le tableau de bord vous avez la possibilité de créer des événements vous avez également la possibilité donc ici et de faire créer un événement c'est à vous de décider en général pour ma part je ne les fais pas ici non plus je vous ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos on revient sur la page d'avant bien alors là on est revenu sur la page d'accueil je vous ai montré le tableau de bord ici vous avez statistiques voyez c'est où on est venu tout à l'heure vous avez différentes statistiques tout ce qu'on a vu ici ici vous avez les événements possibilité de créer des offres d'emploi qui sont visibles par vos internautes ici accès à la page donc là c'est comment vous allez nommer la page regardez donc ici ce sont les personnes qui ont accès à la page donc vous avez ici bien ma fille aînée qui a accès à la page ici vous avez les autres personnes dont va forcément il ya le compte méta je peux faire la publicité et ici il ya le carré des femmes ensuite on peut avoir accès à l'historique aux messagerie aux badges donc ça c'est une autre vidéo en tout cas ça pourra être une autre vidéo il faudrait me le dire si je descends ici donc vous avez accès à la page paramètres de la messagerie vous pourriez mettre en place un autorépondeur c'est à dire que lorsqu'une personne vous dit bonjour vous pourriez directement lui proposer quelque chose un cadeau pour y est très bien lui dire est ce que vous avez des questions n'hésitez pas ou si la personne vous envoie un message vous pourriez mettre un petit message en disant voilà je suis occupé mais je vous réponds dès que possible c'est ici aussi vous allez pouvoir récupérer toutes les candidatures à vos offres et ici avoir éventuellement la gestion des rendez vous donc là on était dans messagerie voyez on a fait agenda alors là on est dans la métabolise on ira voir ça juste après parce que c'est là où je suis quasiment tout en fait donc là on a les comptes associés on a les applications professionnelles alors ça c'est super fan on recommence on était ici compte associés c'est si vous voulez croiser des pages comme ici vous voyez on peut croiser whatsapp instagram et facebook ici c'est la page des super fans donc vous allez voir les personnes qui ont vraiment liké commenter ça va être aussi l'occasion par exemple de pouvoir les introduire dans des actions leur dire ben voilà je fais ça est ce que ça dirait de m'aider ou le féliciter tout simplement ici les applications professionnelles vous avez la possibilité de croiser votre page avec d'autres applications par exemple sur ma page principale j'utilise une application qui s'appelle stream years et donc streamers me permet de faire des lives en simultané sur facebook instagram facebook linkedin et youtube et donc j'ai installé l'application ici d'ailleurs si vous souhaitez voir un gros tuto sur streamers il ya une autre vidéo je vous mets un petit lien en haut et un lien dans la vidéo vous allez trouver un petit gars dans le coin juste là outils à essayer donc l'assistant de modération donc là vous pouvez dire ben voilà si une personne dit ce mot et bien tout simplement je voudrais qu'elle soit bloquée si une personne dit ce mot personnellement je ne l'utilise pas non plus ici les étoiles je l'utilise pas non plus un pour être franche donc voilà vous allez pouvoir noter monétiser gagner de l'argent grâce à vos vidéos lors ça c'est un projet un c'est pour essayer de contrer un petit peu youtube pour l'instant voilà c'est vraiment un projet on revient en arrière voilà ici on a à peu près tout vu et ici nous on va passer donc préparer la réussite de votre entreprise la c'est de votre page et des conseils ici c'est des guides de la nouvelle page donc là on est revenu sur la partie aperçu comme je voulais dit là c'est les derniers postes ainsi que l'audience c'est juste un petit aperçu lorsque vous avez cette page là je vous invite à passer les trois quarts de votre temps sur metasuit lorsque je travaille sur ma page principale je suis toujours ici sur meta business suite que j'appelle business manager parce que ça s'appelait avant business manager donc ici c'est là vraiment que l'on va pouvoir toucher la partie professionnelle vraiment la partie développement de votre page donc on va voir tout ce qu'il y a très sincèrement en étant ici vous avez même vous n'avez même plus besoin de passer du temps sur votre page ou d'aller vérifier les commentaires tout est ici donc à partir d'ici vous voyez on va les faire ici parce que vous avez un résumé de tout voyez par exemple directement sur cette page vous pourriez créer une story lancer indirect ou publier une publication directement sur cette page là vous avez les brouillons qui sont en attente vous avez les messages qui sont en attente les commentaires auxquels vous pouvez répondre ici les commentaires récents avec les statistiques les pages etc donc là c'est une page d'accueil de votre business manager de votre meta business suite voyez ici avec la planification donc ça c'est la page d'accueil on va aller maintenant vraiment vraiment en détail donc ici les notifications c'est ici que vous allez avoir on va attendre que ça s'affiche priorité et les autres publications c'est à dire que vous avez des gens qui vont pouvoir par là j'en ai pas donc ça ne s'affiche pas il y a des gens qui vont pouvoir vous envoyer des messages en disant c'est urgent et d'autres notifications qui seront moins urgentes donc elles apparaîtront ici Juste ici vous avez l'agenda l'agenda c'est top j'ai fait il ya quelques temps une vidéo sur le chef qui s'appelle buffer qui vous permet de partager des postes sur instagram facebook linkedin et bien ici avec le meta business suite vous allez pouvoir programmer des postes et des stories qui vont aller sur facebook et sur instagram donc si vous n'avez pas besoin de linkedin et bien c'est la bonne page donc au niveau de l'agenda tout simplement lorsque vous allez ici vous allez sur cette page là vous allez programmer et vous allez chercher si vous voulez programmer tout simplement une publication programmer une story faire un lancer un direct ou créer une publicité c'est vraiment vraiment facile par exemple là si je vais devais cliquer sur programmer une publication donc là c'est en train de se charger voilà je pourrais là il me conseille un créneau alors très sincèrement les fois où j'ai essayé leur créneau c'était pas très bon je j'ai plus de résultats à publier à d'autres créneaux mais vous pouvez quand même tester toujours toujours tester c'est toujours intéressant vous pouvez désormais créer des groupes de hashtag ça je vais vous expliquer comment on fait terminé hop donc ici avantage de toujours du business manager qui ne s'appelle pas comme ça mais j'ai pris d'habitude de l'appeler comme ça vous pouvez choisir de publier sur votre page facebook sur votre page instagram mais également sur d'autres groupes voyez vous pourriez ici sélectionner des groupes duquel la page fait partie vous voyez par exemple ici les ambitieux du web la page le carré des femmes fait partie des ambitieux du web donc je pourrais très bien cocher ici et enregistrer et en fait le poste que je vais préparer ici serait public sur toutes ces pages là ici vous mettez votre texte ici vous allez pouvoir ajouter une image on va mettre comme c'est pour un test on va mettre aller cette image là image que je vous invite à avoir préparé sur canva modifier la couleur parce que l'image elle est brute en descendant ici vous allez pouvoir donc soit ajouter une vidéo soit ajouter une vidéo soit utilisé un modèle que vous auriez déjà fait avant ici vous allez pouvoir marquer un lieu donc par exemple moi je pourrais marquer que je suis abédié voilà entrer donc je pourrais tout simplement je pourrais marquer que je suis abédié ici ici sur cette partie là c'est fini voyez on a tout mis par contre on pourrait ici rajouter des hashtags donc quand je clique sur hashtag je pour l'instant j'ai rien sur ma page mon autre page j'ai plus de choses donc par exemple ici populaire j'en ai pas c'est les hashtags que j'utilise utilisé récemment j'en ai pas enregistré j'en ai pas mais par exemple on pourrait chercher ici entreprenneuse entreprenneuse baisier je crois pas que j'ai ça voilà par exemple ici entreprenneuse baisier j'ai une publication donc je pourrais l'utiliser je pourrais également utiliser baisier mais je pourrais également là vous voyez j'en ai plusieurs et je pourrais également utiliser entreprenneuse parce qu'en fait le carré des femmes ne s'adresse pas que pour les entrepreneurs de baisier voilà entreprenneuse voyez j'en ai un petit peu plus ici j'en ai un petit peu plus ici aussi entreprenneuse française entreprenneuse créative entreprenneuse du web très bien et ici je pourrais tout simplement marquer femme femme moderne femme forte femme fatale bref donc tout ça je vais par exemple les ajouter après mon texte donc évidemment faites bien un petit entrée vous voyez qu'ici il y aura des hashtags que j'ai récemment utilisé après je pourrais décider de choisir certains hashtags qui seront toujours dans populaires c'est à dire ce que moi je préfère et j'aurai plus qu'à tout sélectionner en une seule case pour les avoir si je fais juste ça ça veut dire que j'ai exactement le même modèle sur les deux pages sauf que moi ça me va pas parce que vous le savez lorsqu'on met un lien sur une publication c'est à dire un cta un call to action et bien il n'y a pas de lien sur instagram rien n'est cliquable donc par exemple ici si je mettais http de point double slash mon lien mon lien point fr et bien on va pas mettre ici voilà donc si je le mets ici il sera à la fois sur instagram et sur facebook voyez exactement mais si je mettais ici le fameux lien mon lien point fr donc là il apparaît effectivement ici et ici sauf que sur instagram ce n'est pas cliquable donc vous allez ici dans l'espace facebook et instagram et vous pouvez modifier par exemple le lien dans la bio et ici voyez vous auriez un texte pour facebook un texte pour instagram ensuite il vous suffirait tout simplement là vous avez un aperçu voyez on est bien sur instagram ici on est bien sur la page facebook qui est en train d'apparaître un peu plus long parfait et ici on va pouvoir programmer le but là c'est de faire de la programmation donc ne cliquez pas sur publier vous allez cliquer ici sur programmer la publication et là vous allez pouvoir modifier le jour et l'heure qui vous conviennent donc ça c'est un des avantages de la nouvelle page on va continuer donc ici quand vous aurez toutes vos publications elles seront publiées sur l'agenda sur le planificateur mais vous aurez également les résultats de ces pages là le nombre de likes etc au même endroit facebook et instagram ici contenu on est passé par le publicateur pour faire des posts mais on pourrait passer par la page contenu et préparer exactement de la même façon tous les posts ici par contre sur cette page là vous allez pouvoir faire des AB testing des fils de gris hop voilà donc ça simule en trop vous voyez ça montre votre feed comment il est et vous pouvez mettre éventuellement en gris ça vous simulera en fait le travail que vous devez avoir ça vous permet de faire de voir en fait le travail que vous allez faire ici c'est des collections que vous ne pouvez avoir que sur facebook moi ce que j'aime le plus évidemment vous devez vous en douter c'est la partie statistique là on a vraiment des statistiques qui sont ultra 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 poussées et c'est vraiment ça qui est fantastique donc on va juste cliquer ici sur voir les statistiques vous vous en doutez donc j'ai perdu des abonnés puisque c'est une page qui ne fonctionne pas aujourd'hui voilà donc ça c'est les retours que la page a eu hop si on remonte ici sur les 28 derniers jours vous pourriez également choisir les 7 derniers jours 80 derniers jours ou voire plusieurs années ça vous permet de faire vraiment un suivi de votre audience ici vous avez résultats donc là c'est chiffres etc l'avantage c'est que vous allez pouvoir exporter les images de ça si vous faites du suivi de votre activité vous savez je vous en ai aussi parlé lors d'une autre vidéo ce que moi je fais le premier de chaque mois systématiquement je fais mes relevés, mes statistiques donc j'utilise ceci audience et bien là comme je vous l'ai dit tout à l'heure on l'a vu en mode très 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 léger ici on est en mode très 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 poussé vous voyez qu'ici on a les personnes qui sont sur Facebook ici on a les personnes qui sont sur Instagram on voit ici la tranche de personnes qui viennent on est toujours ici là vous voyez c'est sur la partie globale donc c'est depuis le début de l'activité vous voyez ici à marquer global et là vous avez toujours le descriptif donc ici c'est Instagram ici c'est Facebook et vous savez où est votre audience vous voyez France principalement un petit peu le Canada pour le benchmarking donc pour le benchmarking c'est ici que vous allez pouvoir ajouter des entreprises que vous voulez suivre pour voir justement comparer leur activité ce qui a marché ou pas moi j'avais mis bien sûr le journal Femmes d'influence qui est un magazine que j'adore Mélissa Normandère-Auberge que j'avais mis il y a deux ans je vous rappelle c'est une vieille page ici c'est une de mes clientes et copines donc voilà et ici c'est ma page pour pouvoir justement comparer donc vous voyez que dans les mentions j'aime je suis tout en bas ici donc le nombre de j'aime qu'il y a eu ici sur les 28 derniers jours et bien j'en ai pas eu de nouveau ici donc eux ils en ont 81 eux ils en ont eu 27 Femmes d'influence a fait 27 publications Payet Inc a fait 20 publications et bien ici il n'y en a pas du tout voilà c'est normal lorsqu'on descend toujours dans les statistiques ici vous avez donc la présentation générale de l'activité etc il y en a zéro aujourd'hui et vous avez ici donc tout le contenu il n'y en a pas du tout sur les ici 28 derniers jours en ce qui concerne la messagerie c'est ici que vous allez trouver tous les messages donc ça ne sert plus à rien d'aller regarder les notifications Facebook ça ne sert plus à rien d'aller chercher dans les posts les messages qui ont répondu ou autre tout est ici ici vous avez l'ensemble des messages donc vous savez qu'ici il y a tous les messages alors ça c'est un message que j'avais fait en automatique donc il va falloir que je le supprime donc ici ce sont les messages qui ont été envoyés par Messenger ici les messages qui ont été envoyés par Instagram ici les commentaires Facebook donc quand vous avez un commentaire qui est envoyé donc là ça date de vraiment très très longtemps j'adore merci ma chérie j'adore quand les gens m'appellent ma chérie que je ne les connais pas du tout et que je ne les ai jamais vus de toute ma vie donc ça par exemple on pourrait le supprimer parce que ça n'a aucun intérêt et ici donc voilà quand le message est traité c'est vous cliquez ici et vous avez le suivant par exemple ici j'ai un commentaire qui a été écrit par Christine donc là j'ai aucun message à traiter j'ai juste un like donc je valide et voilà on pourrait continuer oh ça remonte donc je cherche une femme noire qui habite en France et ben ça non plus on n'en a pas besoin donc voilà là ça vous donne pareil vous voyez le nombre de likes le nombre de commentaires le nombre de partages et puis c'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir tout gérer ensuite vous avez ici un onglet publicité c'est là où vous allez pouvoir faire le suivi de vos publicités facilement je ne passe pas ici pour les publicités et ensuite tous les outils ben là tous les outils ben là vous allez avoir une multitude d'outils moi je passe par le gestionnaire de publicité lorsque je dois faire de la publicité Facebook voilà en ce qui concerne les nouveaux la nouvelle utilisation des nouvelles pages Facebook 2022 vous avez différents outils ici si vous souhaitez que je vous fasse une deuxième vidéo pour vous expliquer à quoi serve toute cette partie là ben n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et ce que je veux dire c'est que ben s'il y a plein de likes je sais pas j'ai jamais fait ça mais on pourrait dire que s'il y a les 100 likes sous la vidéo et bien je ferai une vidéo justement pour expliquer l'utilité de chacun de ces éléments voilà comme je viens de vous le montrer ce n'est pas très compliqué très sincèrement ça m'a demandé un petit peu de prise en main j'oubliais surtout souvent de basculer lorsque j'ai eu la mise à jour sur ma première page professionnelle en fait j'oubliais de basculer sur mon compte professionnel après voilà on prend rapidement l'habitude et je sais que voilà je laisse ma page perso en gros le soir jusqu'au matin et à peu près vers 7h en général au petit déjeuner et bien je bascule tout simplement sur ma page professionnelle et je passe toute la journée sur ma page professionnelle le seul moment que je repasse sur ma page personnelle c'est quand je vais voir dans le marketplace de Facebook parce que chaque fois j'aime bien acheter des choses d'occasion de deuxième main je trouve que c'est toujours intéressant puis l'immobilier est aussi présent dessus voilà je pense qu'on a fait le tour si cette vidéo vous a intéressé si vous avez appris des choses n'hésitez pas à me mettre un pouce sous la vidéo si vous avez des questions pareil n'hésitez pas à me le mettre sous la vidéo je ferai par la suite des toutes petites vidéos dans lesquelles je vais répondre à vos questions là j'en ai déjà 3-4 qui sont un peu complexes donc j'ai prévu de faire des petites vidéos pour répondre aux questions qui sont un peu longues à répondre tout simplement par message ou par messenger etc en tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo technique et je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout n'oubliez pas votre marque c'est vous et je vous souhaite